Salut tout le monde, c'est Zoé Duval et Pascal Deblois et re-bienvenue à la saison 3 du podcast Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Et aujourd'hui, on tient à remercier Girl Crush parce qu'on tourne présentement dans leurs locaux et on porte leurs vêtements comme d'habitude. En ce moment, on est matching. Besties are matching today's. J'aime tellement cette chemise-là, le tissu est fou. Ouais, ça te va tellement bien cette couleur-là. Thank you so much. Et bref, on a un code pour vous pour 15% de rabais qui est POTIN15. Alors, si ça vous tente d'aller vous acheter des vêtements Girl Crush, d'ailleurs, vous devriez, pour l'été qui s'en vient, vous pouvez utiliser notre code. Et aussi, le podcast est présenté par Eros et compagnie, qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. Les sex-shops Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs, en plus d'un service hors pair, on le sait, en boutique et en ligne. On a un code promo pour vous aussi, qui est POTIN15. Le lien est dans la description, si vous voulez vous gâter. Moi, je le ferais. Puis en plus, on a un concours comme à chaque épisode. Ça fait que restez pour le reste de l'épisode, on va pouvoir... Pour écouter et savoir comment participer. Exactement. Mais on vous garde cette saison-ci. On a beaucoup de concours et de choses à vous donner. Exact. Puis en plus, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu dans le même thème, parce que c'est vos pires histoires de date. Ça, là, on a tellement eu de réponses. Ben oui. Parce que je crois que le dating game à tout le monde est allé un petit peu n'importe comment ces temps-ci. Moi, je ne sais pas, c'est comme une épidémie de mauvaise date. Oui, à chaque fois que je parle à mes amis, ils sont comme, j'ai eu une date et c'était horrible. C'est vraiment rare qu'ils sont comme, la date était parfaite. Oui. C'est le fun. Ça m'est pas arrivé depuis un moment. Et Dieu sait que je date énormément de gens dans le reste. Il est comme ça, vrai. Non, j'ai souvent... En fait, moi, l'affaire, c'est que j'ai souvent des premières dates. Puis après ça, ça s'éteint. Mais pas de deuxième date. Oui, c'est vrai. Mais t'as-tu une qui a été genre pire que d'autres, qui était comme... Horrible. Ben, il y a déjà une fois que je suis allée en date avec un gars et on était au warehouse. Fait que déjà, ça part comme pas très bien. Qui fait une date au warehouse? On ne s'entendait pas parler. Puis j'étais comme, ah, quoi? Puis là, finalement, il se met à parler de quelqu'un qui aime beaucoup dans sa vie. C'est un de ses meilleurs amis. Puis moi, c'est quelqu'un que je déteste. Genre, je déteste pas beaucoup de gens dans la vie. Mais comme cette personne-là, j'étais comme, non. Puis là, j'ai dit, j'étais comme, ah, ben moi, j'ai comme pas vraiment d'affinité avec cette personne-là. Puis là, il a tellement pogné les nerfs. Il a arrêté de parler pendant dix minutes. Non. Ça closeait du slow and roll. En silence. Avec le boum, 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 boum. Puis genre, j'étais comme, j'essayais de faire une conversation. Puis il était comme, oui, non. Puis là, j'étais comme, OK, ben, j'ai dit, ben, pour vrai, je pense que on va payer. Puis on va s'en aller. Ça s'est fini de même? Oui, oui, vraiment, c'était dix minutes en silence. Puis ça s'est fini de même. Puis il a essayé de m'embrasser dehors après. J'étais comme. Il était comme, bon, tu me lances. Ou sinon, la fois où une date était venue chez vous, puis son ex habitait en face, puis il est allé. Ça, c'était la date par excellence. Le gars, il m'a écrit en plus récemment. Non. Parce qu'il était comme, ouais, t'aimes ça raconter notre histoire de date, hein? Puis j'étais comme, ben, honnêtement, t'as juste à assumer tes responsabilités. Le gars, il est allé chez son ex en face, qui habitait en face de chez nous. Genre, il est arrivé à la date, puis il était comme, je pense trop à mon ex, je vais retourner chez mon ex pour aller arranger des affaires, puis il est allé chez lui. Puis il est juste traversé la rue. Puis il est resté là quatre jours. Mais regarde. Si tu regardes ça, sûrement tu regardes ça, mais regarde. C'est parce que c'est quand même dans les pires. Je vais te le dire, là. C'est quand même bad de faire ça. En fait, j'ai l'impression que je les ai tellement raconté mes pires dates. Mais comme, c'est eux, le gars qui parlait en Donald Duck tout le long de ma date. Ouais, ça, c'est un classique, là. Le gars qui est, ceux qui l'ont vraiment entendu, je vais en date avec lui. Il m'avait déjà comme dit qu'il imitait bien Donald Duck. Puis j'étais comme, OK, tout le monde a ses talents cachés, tu sais. Et en effet, il imite fucking bien. Genre, il se met en me parlant de Donald Duck. Sauf que, tu sais, une première date, tu sais, ça peut être drôle. Un petit, une petite phrase, tu sais. Mais là, il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Il me parlait juste en Donald Duck. Puis en année, j'étais comme, bon, mais on va-tu au film? Puis il est comme, on va, on va, on va. Le même? Finalement, c'était moi. J'étais comme, OK. OK, mais il n'arrêtait pas, là. Puis en année, j'étais comme, là, Donald, là, on évite le tour. Moi, il y a aussi une fois que je suis allée en date avec un gars vraiment beau. Puis c'était comme mon idéal corporel. Physiquement, oui. Puis physiquement. Puis on s'embrassait à la fin de la date. Et it was not the vibe stop, là. Tu sais, comme quelqu'un qui en branche, comme... Non. Qui n'a pas de rythme, genre... Oh! Les ors? Ouais. J'étais comme, t'as vraiment pas le sens du rythme. Comme, je vais donner un tempo, quelque chose. Parce que là... Tu mets une musique en arrière, genre... C'était quelque chose. Bref. Fait que là, maintenant, on est rendus à vos histoires. J'ai vraiment hâte de voir. Et je sais aussi que ma mère a écrit une histoire. là-dedans. On va essayer de devenir c'est laquelle. Ma mère, en fait... Ouais. Juste contexte, là. Elle, genre, dans le dating game. Mais tu sais, le dating game à 50 ans, horrible. Ouais. C'est pas difficile. Horrible! Ouais, je peux pas m'imaginer... Non, non. Elle me parle des messieurs, puis je suis comme... Là, Jocelyn, tu vas fermer ta gueule. Premièrement, genre, ils sont horribles. Ah, ouais? Je la plains. Genre, nous, on pense que c'est bad, mais comme à 50 ans, là... Puis en même temps, comme... T'as pas vraiment le choix d'utiliser les applications de rencontres, parce que... Ouais, tu sors pas au bord, tu sors pas comme à ta job, tu t'es pas un collègue. Non, c'est ça. Vous me direz à la maison si vous utilisez des applications de rencontres, parce que, t'sais, y'en a qui aiment pas ça, y'en a qui sont juste capables d'être là-dessus. Moi, personnellement, j'utilise juste ça, parce qu'en mode... Des fois, il faut, là... Ben oui, là, tu peux pas vraiment, comme... C'est rare que tu rencontres des nouvelles personnes, mais en tout cas... Dans rue, genre, ouais, non... Dites-nous ce que vous en pensez. Wow! Sur ce, ben écoute, je vais commencer avec la première histoire. Vas-y! Nice. Nice. Pas au bon moment, parce qu'il était en couple? Lord! Honnêtement, le timing est un peu moyen, mais t'es vraiment la bonne. Ok, mais là, je sais que j'ai déjà pluggué une histoire, ben comme... J'ai une histoire légit pareille. Je me suis déjà rendu compte que mon chum avait une autre blonde en même temps que moi, mais comme vraiment, genre, double vie, là. Genre, vraiment, pas qu'il m'a trompé une fois, il y avait une autre blonde. Ben voyons, quand c'est ça? C'était un de mes premiers chums. Ok. Et dans le fond, je l'avais déjà raconté. La première date qu'on a eue ensemble, on est allé au cinéma. Je l'ai déjà raconté. Ah oui! On est allé au cinéma. Et on a été voir un film qui venait juste de sortir, tu sais. Et là, pendant le film, je me rends compte qu'il connaît le film, genre. Il connaît, comme, ce qui va se passer dans le film. Il est comme, « Oh my God, regarde ça, genre, qu'est-ce qui va? » Oui. Puis genre, « Ok, mais why the fuck? » Tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans le film qui vient juste de sortir le cinéma? Ça va exploser, t'es comme, « Hum? » Ou, tu sais, comme, il disait des trucs qui étaient dans le film, genre, tu sais, il disait des paroles, genre. Puis j'étais, genre. Ça, c'est parce qu'il l'avait vu. Et là, justement, j'étais, genre, « Ok, mais tu l'as-tu déjà vu? » Puis il a dit, « Ah, je l'ai écouté en streaming chez nous. » Puis comme, j'ai juste écouté la moitié. Puis genre, j'ai pas vu la fin. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on le voit aujourd'hui. Et je me suis rendue compte parce qu'il était vraiment un mauvais menteur. Puis il se stoulait lui-même au cours de la relation. Et j'ai appris qu'il était allé deux jours avant, avec son autre blonde, écouter le même film. Fait que c'est pour ça qu'il connaissait le film. Il est comme, « Idée date, j'en ai une, je l'appliquerai à tout le monde. » Non, mais il a vraiment aimé le film. Il était comme, là, je retourne. Je vais l'avoir avec mon autre blonde. Exactement. Puis genre, c'est ça, il arrêtait pas de s'auto-stooler. Puis à un moment donné, il me parlait de son ex. Puis il était comme, « Hé, elle, là, je l'ai laissé juste avant Noël pour pas y acheter de cadeaux de Noël. » Puis j'ai fait. Quoi? Mais on était déjà en couple, genre, comme, vraiment, avant Noël. Puis là, t'es comme, « Ouais, ben, c'est parce que je savais pas comment la laisser. » Mais genre, tu sais, j'étais 100%, toi, je suis comme, ben, pas 100% là. Ah non. Dans le fond. Ça, ça gosse tellement, là, quand t'es dans une relation, puis que tu découvres plus tard que... Puis tu sais, mettons, c'est déjà passé, il est trop tard. C'est ça, fait que là, je suis comme, « Est-ce que je le laisse pour ça? » Parce que ça fait plus un mois. Ouais. Mais comme, « What the hell? » Genre, l'affaire du film, l'affaire... En tout cas, il y avait plein d'affaires qui faisaient pareil avec son autre blonde. Il y aurait pu un peu, au moins, comme ça, forcer à changer. Non, mais j'ai vu que les gens qui mènent une double vie, ils choisissent souvent de faire les mêmes choses. Par exemple, mettons, quelqu'un qui a deux femmes... Ah, pour pas se tromper de... Pour pas se tromper, fait qu'il va donner le même parfum aux deux. Parce que s'il sent la femme, il sent une des deux. Il va appeler les mêmes surnoms. Comme ça, tu te trompes pas, tu sais, mettons, si t'appelles le tableau, « Ah, mon petit minou, tu vas jamais l'appeler, genre, Ah, Catherine, quand son nom, c'est Jean-Saman de terre. » Oh my God! Fait que c'est bon de garder... C'est un bon truc, c'est à la maison de la gang, pour ceux et celles qui mènent une double vie, voter ça. Non, mais j'ai vu que c'était « common thing », genre. Ah ben, je savais vraiment pas. Mais c'est vrai que ça fait du sens, par contre. Ben oui, je vais appliquer tes conseils. Donc, c'est une blague. Bon, on va lire la deuxième histoire. « Je parlais avec un gars depuis un moment et on a décidé de se voir. Les deux, on savait ce qui allait se passer. On en avait parlé un petit peu. On était coquins. » OK. « Alors, le jour venu, j'arrive chez lui et tout va bien. Jusqu'à date, tout va bien. On est dans son lit et on parle. À un moment, la porte de sa maison s'ouvre et il m'annonce que sa mère est là. Il lui dit de venir dans sa chambre et elle se présente en disant « C'est toi la fameuse fille que mon garçon tripe dessus. Il me parle tout le temps de toi et veut quasiment te marier. » Non! Gros malaise. « Je sais pas quoi répondre et je ris en pensant que c'était une joke. Plus tard, on soupe avec elle et les deux ne font que parler de notre futur avec mariage, enfants, maison, etc. » Ah mon Dieu! « Bref, j'étais traumatisée. C'était la première fois que je le voyais en vrai. PS, on a fait des coquineries ensemble. Et le gars, pas un son, il ne mettait que du parfum et pas de déo. » J'aime la précision. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Tu veux pas te marier avec quelqu'un qui se met pas de déo. Non, c'est ça, c'est pas préférable. Mais au moins, c'est les gens qui sautent comme rapidement en conclusion. Mais là, au moins, c'était pas… Mais le gars aussi, il parlait du futur. Fait que c'était pas juste la mère, c'est les deux. C'est un peu comme… Imagine être à table avec ta future belle-mère de ta première date, t'es comme… Non, 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 non. Ils parlent de mariage, d'enfants, pis tout. Oh my God. Non, non, non. Non, horrible. Ils sont comme « Oh my God! Tout le monde, elle est là! » Tu descends pis t'es genre « Je veux me gunner, là, je me mens. » Ils mettent la musique, t'es comme… Non, 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 non. Ok, bon, prochaine histoire. Là, la prochaine, je suis sûre que c'est elle à ma mère, parce qu'elle m'a déjà raconté quelque chose de semblable. Ok. Alors, je vais la lire en honneur à ma mère. Ok, je comprends. On se donne rendez-vous pour aller prendre un verre. Arrivé à destination, le bar était fermé. Ça, c'est mon genre… Oui, absolument. Ça paraît que c'est ma mère qui donne rendez-vous dans un bar fermé. On décide donc de se déplacer et finalement aller souper dans un restaurant. Le restaurant est pas mal plein et il y a un groupe qui, visiblement, célèbre l'anniversaire d'un grand-papa. Nous commandons nos plats et les entrées arrivent. Il s'est commandé un tartare de bœuf. Burk. Ma mère est végétarienne depuis genre 30 ans. Je comprends. Il attaque son plat et, tout à coup, il me dit qu'il a quelque chose de coincé dans les dents. Il se rentre donc le doigt au complet dans la bouche en effectuant des bruits de suction. Non. Très mal à l'aise, je regarde avec attention ma salade. Il me dit tout à coup d'un ton victorieux qu'il a enfin décoincé le morceau et se remet à manger. Ah, miam. Derrière moi, à la fête du grand-père, la fête continue et, à tour de rôle, tout le monde lit des poèmes et chante des chansons pour le grand-papa. Tout à coup, ma date se lève et se dirige vers la table voisine. Il m'aiment avoir un saxophone dans les mains et se met à faire des bruits de saxophone sur l'air de la chanson de Panthère Rose. Non, je refuse. Au complet. Donc, tu sais, les gens qui ont genre des skills de comme... Et ma mère, pour info, m'a dit qu'il était bon, mais comme dans une date. Ben non, mais là, toute la tourne au complet fait, genre deux, trois notes, là. Tu comprendras que je veux tout simplement mourir. Ma mère, je ne veux pas de main morte. Non, c'est ça. Lorsqu'il termine de saxophoner, les gens ne savent pas trop s'ils doivent applaudir ou pas. Ma date revient s'asseoir à la table tout content. Non, 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 non. Lorsque le serveur est revenu me demander si nous allions prendre un café ou un dessert, je lui ai répondu spontanément que nous allions prendre l'addition. De retour à la maison, j'ai immédiatement texté Saxo Man pour lui dire que nous n'allions pas aller plus loin. Saxo Man, oh mon Dieu. Ma mère est tellement comme... Tu sais, genre vraiment gênée, tout petite. Si quelqu'un fait ça, j'en sais sûr, est comme ailleurs. Mais c'est vrai que c'est fucking gênant. Imagine que tu es juste assis tout seul à ta table parce que ta date s'est levée. Non. Et comme... Non, 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 non. Je ne peux même pas croire. Qu'est-ce que tu fais? Genre, tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas lui dire, comme si la première fois que tu le vois, tu ne vas pas lui dire « ne fais pas ça. » Genre... En plus, ce n'est même pas une fête dans sa famille. Il s'est juste levé et il était comme « the show must go on, George. » Non, 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 non. C'est comme... Moi, j'avais une date qui parlait vraiment fort. Oh oui, oui, oui. Je ne dirais pas c'est qui, mais il parlait tellement fort. On était même dans la rue et à des événements et j'étais comme « ok, baisse le ton. » Et en public, comme « ah ! » J'étais comme « pour vrai, tu n'as pas besoin de crier. » Tout le monde regarde autour. C'est malaisant d'y dire. J'étais juste... Je souriais. « Oui, comment ça va ta vie ? » C'est tellement gênant. T'en parles, il faut que tu chuchotes. Comme ça, les gens vont s'adapter. C'est sûr que j'essayais, mais non. Non, non, je chuchotais et c'était juste comme... Je ne sais pas s'il y avait un problème d'audition. Oui, peut-être, hein. Honnêtement, ça se peut. C'est un passé du biais. C'est ça, c'est un amie d'idée. « Je suis allée en date avec la pire Karen du Québec. » Oh my God, qui est allée en date avec toi, Pascal? Je voulais dire « oh my God, qui est allée en date avec ma mère? » C'est vraiment de famille. On arrive au resto que j'avais choisi. On se présente et on parle un peu. Genre deux minutes après, la fille qu'on va appeler Karen me dit qu'elle n'aurait pas choisi ce resto-là parce que c'est un peu trop mainstream pour elle. Ok, je ne suis pas à ce niveau-là quand même. Je suis un peu mal à l'aise, mais on rie et on passe à autre chose. Quand la serveuse est venue nous voir après genre cinq minutes parce qu'elle était occupée et qu'elle nous demande ce qu'on veut avoir, Karen décide de dire « apporte un pichet d'eau parce qu'au nombre de temps que ça te prend venir à une table, on va dessécher avant. » Je suis le genre de gars qui ne se plaint jamais et qui voit le bon côté des choses, donc j'étais hyper mal à l'aise. J'ai essayé de toffer la date malgré le fait qu'elle chiale tout le long et qu'elle retourne son plat principal parce qu'elle avait vu un cheveu dedans. C'était littéralement son cheveu à elle, long et blond. Genre la serveuse avait les cheveux courts et noirs. En tout cas, je ne l'ai pas revu et on ne s'est jamais reparlé. Mais ça, c'est bon parce que tu sais, quelqu'un qui traite mal les serveurs ou genre les employés dans une place où tu vas, big red flag. Ben oui, c'est ça. Quand les gens sont capables d'être méchants avec la première vue, surtout pour des petites affaires de même. Je comprends que ça fait comme deux heures que tu attends ton repas. Moi, même en tant que semi-Karen, bébé Karen, genre un date, je me fermerai la gueule. Non, tu es une méga Karen. On va se dire que tu es la reine des Karen. Non, juste s'il y a des injustices et qu'il faut que quelqu'un parle pour le groupe. Oui, mais les Karen, c'est ça qu'ils disent à n'importe quoi. Non, mais pour de vraies, une première date, genre... Non, tu fermes ta gueule. Oui. C'est ça. Lord. Ok, on en a une vraiment petite. Le gars m'a amenée au H&M et au Empire. Il m'a fait tout payer parce qu'il n'avait pas son portefeuille que j'ai ensuite trouvé dans son sac. Ça coûtait 208 $ et j'avais 12 ans. Quoi? Dans le fond, c'est juste pogné une fille et il était comme « Hey, on va-tu magasiner? » Puis... Puis il a refait sa garde-robe. C'est vraiment une drôle de date, ça. On va-tu magasiner? Je te paye de l'éveillissement. Puis le... En tout cas, il n'y a juste rien qui marche dans ta date. Comme... Non. Magasiner a une date. Oui, non. Ben, surtout, tu te fais payer. J'en dessine pour ton linge. Surtout quand t'as 12 ans. Comme... Genre, ton argent de poche est comme que ta mamie t'a donné à l'œil. Oui, c'est ça. Genre... Ok. Ben, c'est ce qui nous amène. C'est ce qui nous amène au segment Éros et compagnie. Elle gagne. Parce que... À chaque episode, on vous présente un petit jouet. Oui. Et j'en ai un juste en dessous de la table que je vais vous montrer à l'instant. Il y en a même un concours pour courir la chance de gagner 50 $ chez Éros. Fait que si vous voulez faire une date comme je l'ai raconté, aller magasiner, vous aurez 50 $ à dépenser au Éros. comment participer? Fait que juste commentez que vous voulez gagner. En fait, vous abonnez sur Instagram à Éros et compagnie et un pote avec ça. Et le tour est joué. On va faire tirer ça dans la semaine qui suit. Exactement. Et puis, on nous présente un jouet ici. Il dit « Salut les potineux ». Non, le jouet que tu veux. I wanna know. Ouais, des balles là pendant que... Éros et compagnie vous offrent aujourd'hui le J-pop. Ça, je l'ai vu sur TikTok. Je suis vraiment intriguée. Ok. Continuez la lecture. Il s'agit d'un des jouets les plus efficaces pour la fameuse crête du point G. En entrant la boule dans le vag, on va aller faire des va-et-vient. La boule a la forme parfaite pour frotter sur le point G et la barre de métal étant super mince, elle permettra au vag de contracter ce qui facilitera l'orgasme. Enfin, non. Une fois le vagin dilaté, grâce à l'excitation, on peut insérer la plus grosse boule. Ok, il y en a une plus petite puis une plus grosse. Bonne découverte. Préparez vos serviettes. Vos serviettes? Un guide à... Ok, ben là, il y a un petit peu pris, mais... Vas-y, arrache, arrache ma belle. I'm trying. Le J-pop est pris. Tu veux-tu de l'aide? Tu vas pas l'avoir. J'ai peur, ça arrache la boule, genre... Ah non, mais moi, je pensais que t'allais tenir l'autre bout. Ok. Ok, on va l'avoir. En tout cas, vous savez que ils sont bien emballés vos jouets. Ben, mets-en. Oh! Ok, ça, c'est vraiment un très bon segment podcast. Imagine, écoutez ça, genre... Sans son. Sur Spotify. Attends, attends, t'es pas, t'es pas. Ok, je mange le lit. On l'a! C'est mieux, on va avoir testé si la boule tient, là. Oh! Oh! Attends. Excusez-moi. On l'a! Ok, donc ça ressemble à ça. À première vue, on dirait un bâton de fleurs. Non, tu sais, les majorettes, là. Oui, c'est ça. Mais là, t'as une petite boule que tu commences avec ça. T'es une grosse boule. T'es une grosse boule quand t'es prête. Wow! Ça a l'air vraiment intéressant. T'as-tu déjà essayé quelque chose de genre? Non, vraiment pas. Non? Non. Ça va être une première. Ouais, s'il y en a qui l'ont déjà essayé, vous direz en commentaire, puis sinon... On a eu un invité qui a dit que c'était super. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fait que procurez-vous-le sur leur site web, puis vous pouvez courir la chance de gagner une carte cadeau pour pouvoir vous l'acheter. Fait que... C'est merveilleux. Aller faire ça. Exact. Je suis allé en date avec un gars que je connaissais un peu. Genre, on s'est parlé quelques fois en vrai seulement. Donc, la journée de la date, je me rends chez lui comme prévu et il me dit de le texter en arrivant. Je lui dis que c'est bon, je pars de chez moi. Quand j'arrive chez lui, il m'attendait littéralement sur le balcon. Bon, mais lui, il était vraiment prêt. Ok. Je suis rentré dans sa cour avec mon char et j'étais comme what the hell. Il se précipite sur mon auto pour m'ouvrir la porte sans même que j'ai le temps de m'arrêter. Ok, le gars, il est comme trop galant. C'était quand même vraiment malaisant. En y repensant par après, j'aurais dû m'en aller. Mais je suis resté quand même et j'imagine que j'étais trop stressé pour penser comme il faut. Il me dit qu'il était super content de me voir. Je croyais qu'il habitait seul en appart, mais quand j'entre chez lui, qu'est-ce que je vois pas? Ses parents et son frère attendaient que j'entre dans l'entrée. Non. Non. Première date, là. J'étais tellement gênée. Il me semble que c'est pas normal qu'il me présente à sa famille comme ça à la première date. Sa mère me dit « Bienvenue dans la famille, ma belle. » Non! Non. J'étais comme « Quoi? C'est tellement trop pour moi. C'est comme s'il avait dit à toute sa famille que j'étais sa blonde. Mais je vous rappelle que c'est une première date et que je voulais juste apprendre à mieux le connaître. Rendu là, j'étais vraiment pudante. J'avais juste le goût de partir en courant, mais je pouvais pas faire ça devant ses parents. C'est gênant. Donc, je reste et il m'amène dans sa chambre. Moi, je me suis dit que sans toute la famille avec nous, la date allait peut-être être sauvée. Mais non, le pire est à venir. OK, non, là. Ça, c'est pas le pire. On s'assoit sur son lit et on jase un peu. C'était comme la seule partie normale de la date. Quand tout à coup, il me coupe pendant que je parlais et il me lâche un « Je pense que je t'aime. » Claire, net et précis. Non. Non, 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 non. Genre. Je me suis dit « Ben non, ben non, c'est impossible que j'ai bien entendu. » Alors, je demande de répéter et il dit encore une fois « Je t'aime. » OK, non. Si tu penses que t'as mal compris, tu fais juste « Brush it up. » « Fuck, toi, ta journée. » Oh my God. Oh my God. OK. Rendu là, je ne savais juste pas quoi dire ni quoi faire. J'étais figé. Quel genre de personne dit « Je t'aime » comme ça à une première date, c'est pas rien. Après ça, elle se penche pour m'embrasser et là, j'étais juste genre « Non, ça suffit. Je ne peux pas en prendre plus et je suis partie. » En retournant chez moi, je pleurais en repensant à tous les malaises que j'ai vécu en littéralement 30 minutes en me disant que j'aurais dû partir dès qu'il a couru pour m'ouvrir la porte. Le pire, c'est qu'après, il m'a texté pour qu'on se revoie. Je ne lui ai jamais répondu. As you should. As you should, Queen. Oh! Pour ou contre? Pour ou contre dire « Je t'aime » rapidement à quelqu'un. Non, contre. Genre, toi, c'est quoi le délai raisonnable? Genre, deux mois? Deux mois? Clairement, tu n'as pas respecté ça avec tes autres ex. Oui! Moi, quand tu dis « Je t'aime », c'est comme tu commences à être en couple. Je ne vais pas te dire « Je t'aime » si on est en fréquentation. Tu comprends? Fait que tes autres chums t'as attendu deux mois avant de… Au moins! Ben oui. La m'est là. Yes! Mais moi, je trouve que oui, deux mois, c'est un bon chiffre. Bon. Mais après deux mois, c'est un peu trop long. Ouais. Fait que… J'ai déjà été en fréquentation pendant genre trois mois pis là, le gars, il était comme… J'ai déjà été en fréquentation pendant six mois. Non, mais là, j'essayais, j'étais comme « Ok, comment tu te sens par rapport à moi? » Il était comme « Ben, je t'aime bien » pis j'étais comme « Tu m'aimes bien? » Pis il était comme « Je t'aime bien. » Ça, ça ne veut pas dire « Je t'aime ». Nice. C'est comme un moment donné, il faut le dire. Un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Ok, mais ça, c'est vraiment horrible. Non, ça, c'est un peu « Too much ». Je me suis déjà fait dire « Je t'aime » à la deuxième date. Au moins, c'était pas la première, mais j'avais envie de hurler. Parce que le gars, il était un peu « Too much » de même, genre, il m'avait amenée à la première fois que je l'avais vue, c'est Ouddy, pour que j'ai gardé la nourriture. Et j'aimais vraiment les Beatles, ça fait qu'il avait volé à ses parents des CD des Beatles pour me les donner. Il m'avait chanté une chanson. Tout ça, la première date? Oui. Et à la deuxième date, on était, on avait été, genre, à la crèmerie. Là, je suis revenue de chez nous puis il s'en allait. Puis il était juste assis dans les marches en face de l'appart à ma mère. Puis ma soeur, qui était vraiment plus jeune à ce moment-là, elle voulait faire chier, t'sais comme, faire chier ma date, mais comme, thank God qu'elle voulait me faire chier. Elle regardait dans l'œil de, je pense que ça s'appelle un œil de whatever, pour regarder dans la porte. Puis elle était pas assez grande, fait qu'elle avait mis des talons haut à ma mère pour regarder. Puis là, elle voyait et le gars m'a juste dit, Pascal, je t'aime. Puis là, j'ai dit, non, oh my God, dis pas ça, pas tout de suite. Puis il a dit, je t'aime. Puis j'étais comme, c'est vrai, toi tu m'aimes-tu? Puis là, j'étais genre, qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, ma soeur est sortie. Puis elle dit, salut tout le monde! Puis elle portait les gros talons. Puis j'étais genre, l'horreur. Genre, tu sais pas comment tu viens de me fumer la vie. Genre, je sais que tu voulais vraiment me faire chier, mais merci la vie. C'est quand même excellent. Puis là, j'étais genre, oh my God, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'ai commencé à parler avec ma soeur puis j'étais genre, bye! 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 Ah non, ça fait gênant quand les sentiments sont pas réciproques. Après deux dates, il faut se calmer le pompon. Ouh! Yaha! Ouh! OK. Prochaine histoire. C'est à toi. OK. Moi et un gars avions une date pour aller manger une crème glacée. Une bonne crème en glace la première date. Donc le gars vient me rejoindre chez moi pour y aller à la marche. J'ai mal au ventre un petit peu, mais je me dis que ça va passer. Oh! Arrivé là-bas en mangeant notre crème glacée, tout va bien jusqu'au retour à la maison. Un petit détail que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais oublié à ce moment-là. J'étais intolérante. Je suis intolérante au lactose. OK. Comment elle a oublié ça? Elle a oublié de prendre son lactate, genre. On est à 15 minutes de marche de la maison et mon mal de ventre s'intensifie. Mais là, c'est plus que juste un mal de ventre. j'ai envie de chier ma race. On passe de 20 écoles, donc je dis, veux-tu qu'on fasse une pause? On s'assoit sur un banc et je faisais comme si rien n'était. Peut-être trois minutes après, le gars me dit, on y va? J'ai dit oui, mais j'étais pas prête du tout. Après peut-être quatre minutes de marche, je dis, j'ai comme mal au ventre, j'ai m'asseoir sur le bord du trottoir et ça empire. Non. J'ai pas le choix de dire. Je lui dis donc qu'il faut trouver une place ou que je peux chier parce que je vais chier dans mes culottes, sinon. J'ai fait une marche rapide, les fesses bien serrées jusqu'à un dépanneur à comme cinq minutes de marche. Arrivé au dépanneur, la madame me dit que c'est juste pour les employer la salle de bain et j'ai regardé autour de moi pour voir si la porte de la salle de bain était barrée et par chance, non. Donc, diarrhée explosive et le gars a juste trouvé ça bien drôle. Maintenant, ça fait trois ans que nous sommes ensemble. OK, au moins, au moins, il a une bonne fin. Il a trouvé ça cute. Il était comme... Oh non, j'imagine pas pour la chiasse en première année. Oh, cute caca. J'avoue que... Non. Parce que là, tu essaies de comme... Là, il sait que toutes les fois que tu as dit « Ah, prends-tu une pause ? » Il sait que c'est parce que tu as chien des pins. On dirait que c'est pire. je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que j'ai comme un événement stressant ou une date ou peu importe, j'ai des mots de vente genre pis comme... Tu sais, c'est pas aussi pire que ça, mais à chaque fois, ça me pomme, moi. Ah oui ? T'as envie de chier ou quoi ? Oui. C'est comme... Oui, j'ai une amie aussi qui fait ça pis elle est stressée de chier dans ses culottes. Fait qu'elle stresse encore plus qu'elle se met à voir genre la diarrhée. Oui, c'est comme un service. J'ai déjà été en voyage avec. Là, mettons, on avait des tours de bateau pis là, le matin, t'es comme... Oh non, imagine, tu chies sur le bateau. Pis là, elle se mettait à voir la chier à se pomper comme... C'était son corps qui autoproduisait ça, genre... Oh my God. Pis là, vu que ça y arrivait comme souvent vu qu'elle stressait trop, pis là, elle se stressait encore plus les fois d'après. C'est vraiment un cercle vicieux de caca. Faut vraiment arrêter ça la garde. Horrible. Je sortais d'une relation, donc pour passer à autre chose, quoi de mieux que Tinder? Quoi de mieux? Vraiment, il y a beaucoup de choses. Alors, un mec vient me texter en premier. Ça coulait super bien. Les deux, on voulait la même chose. Alors, une ou deux semaines de clavardage en ligne plus tard, il m'a dit qu'il va venir me chercher chez nous pour une date. J'ai accepté avec plaisir. Il m'a dit avant la date, mets-toi confo avec des choses de marche. OK. Qu'est-ce qu'on le rapporte? I was like, um, OK. Il m'amène alors en randonnée dans une montagne. Non. Pas une première date. Non. Tu vas te faire capture, tu vas te faire... À aucune date, les randonnées en montagne sont acceptables. Non, mais surtout pas la première. Confo avec des souliers de marche. Non. Il y a deux choses qui fitent pas. À l'unité que je déteste les randonnées et après genre une heure de marche, on retourne à son auto. Mais c'était une heure de discussion que tous les deux on parlait quasi pas parce que je savais pas quoi dire. Vous voyez le genre? Il m'amène chez lui, me propose à manger, des nouilles faites la veille. Ça, c'est... Cute. Des restants. C'est quoi? J'ai évidemment refusé. On va dans son salon, il s'étend sur son divan à deux places et il me demande si je veux venir me coucher en cuillère avec lui. C'est tellement awkward comme première idée. What the fuck? J'ai née, j'accepte. On est restés là genre 15 minutes à rien dire. Il avait un peu les mains baladeuses alors je me suis retournée et on a commencé à s'embrasser. Il m'amène un peu dans sa chambre sur son lit posé directement à terre avec littéralement un mini-dras par-dessus. Un gars bien organisé. Le bordel là-dedans c'était pas croyable. Il m'a fournassé sans préliminaire sans compter que je ne sentais absolument rien pour une raison évidente. Oh non. Non. C'était vraiment nul. Mais je pense que le pire dans tout ça c'est que deux ou trois mois plus tard il s'est glissé dans mes DM pour avoir une deuxième date avec moi bloquée instantanément. Là déjà la randonnée non. Ça c'est la première étape qui disait comme run the other way. Les restants non. Ah ouais non. La cuillère en silence non. Aucune bosse de lit non. Les gars qui n'ont pas de bosse de lit bon ok là t'as pas de bosse de lit en ce moment. J'ai pas de bosse de lit. Oui mais ça c'est aussi bien de ta chaîne au matelot. Oui j'ai quand même une raison. Mais il y a beaucoup de gars que genre j'ai été chez eux pis comme il n'y avait pas de bosse de lit c'est juste un matelot à terre pas de drap contour pas d'oreiller pis genre pas de bosse de lit tu sais qu'est-ce qu'on dit pas de bosse de lit pas de préliminaire. C'est vrai ça vient ensemble. C'était rarement. Et le nombre de gars que j'ai été chez eux pis qu'ils dorment pas d'oreiller. Hein? Oui. Pis je suis comme J'ai jamais vu ça. Je suis comme vraiment comme tu peux investir genre dans ton sommeil un oreiller. Dormez-vous avec un oreiller? Pas de dos juste comme une couverte de divan genre 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 qu'est-ce que j'ai dormi cette nuit chez Pascal avec une couverte elle avait mis l'air climatique littéralement à genre moins 1000 j'avais une petite couverte pis pendant la nuit je me suis réveillée j'étais frigorifiée j'ai fallu que je mette ma tête en dessous de la couverte pis j'étais en petite boule comme ça. Mais pourquoi t'es pas juste monté monter le chauffage? Je savais pas il était où. Je me suis torturé. C'est ce qu'hier faisait fucking chaud dans la maison pis on l'a mis fucking froid c'était un peu abusé. C'était abusé. Désolé au père à Pascal qui écoute ça. Qui n'aime pas qu'on joue avec le chauffage. Ok. Aussi j'aimerais juste dire qu'ils ont fait ils ont fricoté après une randonnée en montagne. Ça devait sentir l'humidité par là. Avec les souliers de marche. J'ai rencontré un gars sur une application de rencontre. On se jase ça va bien et puis on se donne une date. Jusque là tout va bien. Sauf que le gars me propose une date à 30 minutes de chez moi pis il faut dire que dans ce temps-là je n'avais pas d'auto. Ok. Donc c'est assez loin. Je me fais belle et je me rends au lieu de la date. Arrivé sur place je me rends compte que le gars m'a donné une date dans une bibliothèque. Quoi? Comment tu ne savais pas? Il y a juste un adresse pis il te commence à se rejoindre là. Sont le fac. Comment tu t'appelles? Chut! Je vais quand même à sa rencontre même si c'est un peu spécial comme lieu pour première date. En effet. On va s'asseoir dans un des petits fauteuils isolés et on fait juste se fixer. Le gars s'était mis du parfum mais tu sais un parfum cheap et il ne s'était pas gêné pour enlever. Donc il sentait tellement fort le parfum que c'était écœurant. Après un bout à se fixer sans rien dire j'ai décidé d'aller aux toilettes et de dire à mon ami que c'était la pire date ever. Je lui demande de m'appeler dans 5 minutes le classique et me dire une raison bidon pour que je parte. Je reviens vers le gars on parle un peu mais moi je veux juste partir. Mon ami m'appelle enfin. Je réponds puis je dis oh non ok j'arrive à ce qu'elle me dit. Je suis un gars je dis au gars désolé il faut que je parte mon ami a vraiment besoin de moi. Puis lui il me dit oh ben je vais venir avec toi. Je dois aussi retourner dans la même ville. J'étais comme oh non. Le bus arrive et il embarque avec moi. Je m'assois à une place. La seule chose que je me suis dit c'est que je voulais pas qu'il sache où j'habite. J'ai donc décidé de sortir cinq carrés avant chez moi devant un maxi et de marcher pour retourner chez nous. C'est tellement mon genre. Cinq carrés c'est quand même fucké. C'est quand même abusé là. Mais tu sais la fille est trop stressée puis elle est comme qu'il faut vraiment pas qu'il... La première date à la bibliothèque je comprends pas comme quand tu cherches une date il y a tellement de choix puis il s'est dit on va y aller pour l'originalité. Là il s'est dit on n'aurait pas besoin de parler comme ça genre c'est sûr je ne scrappe rien. non c'est pas winner. Ça devait être gentil le gars bizarre genre au secondaire qui parle pas qui fait juste lire des livres puis qui était comme je t'en mets des léments. Ben oui c'est ça lui il va souvent à la bibliothèque fait qu'il s'est dit je vais l'amener à la bibliothèque c'est juste pour une date c'est juste pour une date c'est pas l'idéal la gare. Non. D'ailleurs si vous avez des histoires de pire date dites nous là en commentaire si vous avez des histoires qu'on n'a pas lues on veut les savoir ben oui c'est excellent j'ai laissé une chance à un gars qui m'écrivait depuis longtemps après deux dates qui se passent relativement bien il décide de m'inviter à souper dans un des restaurants les plus chics de Montréal pour m'impressionner je lui fais toutefois part que je suis serré dans mon argent ces temps-ci et qu'on peut aller manger ailleurs pour économiser il insiste en disant qu'il m'invite et que la facture lui revient rendu au restaurant on commande et le souper se passe bien toutefois lorsque les factures arrivent il se met à se plaindre du coût de la facture avec des commentaires lourds comme ouais ça fait un gros trou dans mon budget et my god t'as mangé vraiment plus cher que moi hein c'est ça là what the hell non 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 alors j'ai proposé de splitter les factures juste parce que j'étais trop mal à l'aise mais le serveur est arrivé avec une seule facture quand celui-ci a quand celui-ci a demandé la facture à l'acquis le gars m'a pointé de la main et j'ai fini par payer la facture de 350$ toute seule so cute en plus la fille elle lui a demandé au début elle est comme salut genre moi j'ai pas l'argent pis tout pis il est comme et tu s'ennuies rendu là-bas il s'est bourré la fraise et il a donné la facture à la fille ouais non ouais ça c'est quand même ça c'est quand même bad ben toi t'avais pas à un moment donné genre des dates avec le même gars pis à chaque fois il était comme oui 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 non non à chaque fois en fait il disait rien genre le parce que genre je savais que mettons le gars il faisait un peu moins d'argent fait qu'au début j'étais comme je vais payer parce que je vais être gentil pis c'est ça pis à un moment donné c'était juste devenu comme une routine pis à chaque fois qu'on allait en date à place de il disait jamais genre oui je le prends ou comme je vais payer ma partie au pire paye ta partie j'ai pas besoin que tu payes pour moi mais ouais il regardait c'est vert pis là il regardait c'est en plan t'es comme qu'est-ce qu'est-ce qu'on choisit pis là j'étais comme mais I'm gonna take it pis j'ai payé toutes toutes les dates toutes depuis le début il a jamais versé combien avec ben je l'ai vu pendant quasiment deux mois cette personne-là tu sais c'est qui oui pis même notre première fois qu'on s'est vu c'était pas une date on est allé au bar pis il m'avait rejoint au bar pis j'avais tout payé sa soirée ok mais là lui il était comme je me suis trouvé un shirt daddy pis il a fini par elle m'a tromper mais c'est of course à l'aise l'histoire de ma vie donc voilà ouais non c'est tout le temps mais à l'aise moi j'ai vu que ça m'arrive un peu genre ça m'a arrivé comme dans ma vie quand même souvent parce que genre moi ça me dérange vraiment pas de de payer je suis pas comme dans la mentalité genre le gars doit payer pour moi pis comme tu sais ça m'est souvent arrivé comme d'offrir genre ah je vais payer t'sais mais comme faut pas que ça devienne une routine pis qu'à chaque fois le serveur il arrive pis là fait que c'est qui qui le prenait non non là genre c'est sûr tu vas dire moi comme la serveuse elle est là elle attend pis elle est genre malaise t'es pas prêt comme ben c'était ton tour là pis là ça commence à ouais ça c'est ça j'avoue l'argent dans les couples c'est tout le temps un peu touchy il y en a que c'est vraiment simple moi mettons avec mon ex c'était super simple t'sais c'était comme ouais là moi avec avec mon chum c'est ça c'est comme une fois une fois pis ouais mais il y a des gens qui ont vraiment pas soit ils sont trop 50-50 genre qui notent tout pis sont genre là tu me dois 2 et 50 ou sont vraiment genre fait que c'est ça dans le fond il faudrait que tu me rembourses dans le fond toute l'épicerie t'es comme sérieux là ou genre ah ouais t'as mangé comme vraiment plus de ça fait que là peut-être que tu pourrais payer ça pis t'es comme yeah guys ouais c'est des bananes je sais qu'ils sont rendus 20$ à l'épicerie mais abusent pas mon beau euh non ouais le gars commençait la date en disant qu'il votait conservateur parce que les autres taxaient les riches mais il avait legit 25$ dans son compte c'est toujours les mêmes il arrête pas de donner des opinions super fermées genre les gars ne doivent pas porter de vernis etc et il a passé 20 minutes à m'expliquer qu'il ne croyait pas à la pandémie que c'était un complot du gouvernement et qu'il était fier de ne pas avoir de puce dans le bras ok je comprends j'en connais c'est mais imagine à l'endette parce que tu sais mettons quand c'est quelqu'un que tu connais t'es comme t'as pas le choix d'accepter la personne mais là t'as vraiment le choix ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé je t'en étais avec un gars pis il était comme ouais moi j'ai voté parti populaire genre en joke pis j'étais comme si t'as vraiment waste un vote pour ça ah mon dieu juste pour la blague Maxime Bernier genre non au moins si t'es comme ok j'y crois par conviction déjà là c'est lourd là c'était juste pour la joke c'est vraiment genre t'as waste ton vote je comprends parlant de voter conservateur moi j'allais à l'école privée et il y avait tellement de comme des jeunes que tu sais leurs parents ils étaient genre riches ça fait qu'ils étaient comme ceux qui taxent les riches non 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 fuck that fait que là ils disaient qu'ils votaient conservateur pis j'étais comme ok mais toi dans ton compte perso t'as comme 3 piastres en ferme ça va pas t'avantager genre pourquoi ouais c'est parce que souvent les gens peu importe le peu importe le parti en général ça arrive que les parents influencent pis là c'est comme les jeunes s'informent pas pis là ils votent de la même façon et bien moi j'annule le vote de mon père et j'en suis fière on aime ça regarde à mon nez ben c'était la dernière histoire de date que vous nous avez donné mais je suis sûr qu'on en a plein de crunchies qu'on trouve pas en ce moment ben non mais c'est sûr pis c'est parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait en faire d'autres épisodes pis dites nous si vous voulez voir d'autres épisodes à propos de ce sujet là on va en refaire ça va nous faire plaisir parce que clairement au nombre de dates que j'ai eues j'en ai d'autres qui sont mauvaises ah ben moi j'en ai quand même une bonne vas-y donc quand j'étais en secondaire 3 genre j'aimais ça comme dater les plus vieux genre les secondaires 5 je sais quoi oh my god que qu'une sugar baby et j'ai eu finalement une date avec le secondaire 5 et j'étais genre it's my time t'étais tellement chouin il y avait un char il y avait une mustang oh mon dieu et j'étais comme it's my time et là il m'invite au cinéma ok donc on va au cinéma et tout ça se passe relativement bien avant de rentrer dans le film c'est pendant le film que ça le chie il mange et il lâche un esti de gros rot mais comme le plus gros de la terre à chaque jour pendant le film ben ça serait ton plan non il est comme oh ben voyons donc pis tout le monde est genre non pis là j'étais comme il était à coup des morts tu comprends j'étais genre non et là pendant le film genre deux minutes après son téléphone sonne la sonnerie full on sound il y avait genre un samsung fait que tu sais la sonnerie hyper forte oui genre vraiment vraiment super on dirait que les samsung ils ont comme un niveau de son genre stéréo c'est ça et il répond dans la salle il ferme pas son sel il dit allo il commence à parler ouais je suis au cinéma je peux pas parler ouais je suis au cinéma je suis en date pis j'étais de même non pis il est comme ouais ça se passe bien on écoute tel film nanana pis là j'étais genre il finit par s'offrir pour aller finir son appel j'étais comme est-ce que c'est nécessaire ouais c'est ça est-ce que tu peux pas attendre 45 minutes que le film finisse genre bref il revient dans la salle et il commence à faire des jokes fucking racistes non pendant le film non et j'étais genre non mon dieu la lourdeur tu y avais-tu parlé avant je comprends pas t'avais-tu un hint qui était un débile oui mais il était vraiment pas de même il était genre vraiment lover boy cute nan 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 là j'étais genre ça n'était qu'une illusion ok non là genre il faisait des jokes d'esclaves pis tout ben voyons donc j'étais genre ok là ça rend pas drôle et tout là on sort il continue à faire des jokes racistes sur les gens qui sont dans le cinéma et là je suis genre non 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 et là il vient de même fait que je suis comme ah il va me faire un câlin il me fait un high five quoi il me dit bon ben à la prochaine et j'ai juste fait un high five c'est peut-être mieux de même un high five bye c'est donc bien awkward juste à la fin d'une date comme ah j'étais comme non ah non en fait tu sais pas trop quoi verre t'es comme ouais parce que j'étais genre j'étais comme genre si je m'en allais pour un câlin puis j'étais ah non et voilà ok je n'avais jamais entendu cette date là c'était quand même rock'n'roll aïe 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 ok ben écoute heureusement maintenant t'es en coupe fait que t'as plus besoin de dater mais moi je suis encore dans le même struggle ouais donc si vous voulez faire des bonnes dates à Zoé vous pouvez aussi envoyer votre candidature en commentaire mais tu sais des gens qui ont des références ça me prend des références un dossier mettons-tu un CV avec un peu pas des jobs je m'en fous mais comme niveau personnalité oui une lettre de recommandation des aides d'un médecin de quelqu'un un psychologue tu sais quelqu'un qui a dit qu'il était sain d'esprit ça c'est le fun aussi parce que là ensemble on collectionne vraiment les maladies mentales de nos partenaires je pense qu'on a vraiment fait le tour oui je pense qu'on les complète au complet avec nous et nos partenaires clairement clairement on fait le tour ouais bon sur ça la gang c'était l'épisode spécial vos pires dates j'espère que vous avez apprécié et si vous voulez en voir plus comme je vous dis écrivez-le en commentaire et puis on peut nous suivre sur les réseaux sociaux à Pascal Deblois et Zozo Duval et à notre page de podcast un potin avec ça sur Instagram et TikTok pour être à l'affût de tous les changements d'ailleurs les gens qui veulent nous envoyer leurs histoires les formulaires pour envoyer vos histoires vont apparaître une fois de temps en temps sur nos Instagram respectifs alors il faut nous suivre pour voir ça c'est la façon la plus efficace qu'on a trouvé pour vous donner le formulaire alors il faut nous suivre sur Instagram vous êtes obligés comme et merci à Ayra et ses compagnies de présenter ce podcast et n'oubliez pas le code promo potin15 sur leur site web pour 15% de rabais le lien est dans la bio donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501